Prends ta part que Dieu t'appelle À passer sur notre rive Prends ta part que Dieu est plus bas Où l'esprit te conduit Vas sur des routes nouvelles Pas plus loin que l'horizon Dieu t'appelle à aimer Sois un signe d'évangile Pour l'homme et le souffle Le lieu à ceux qui cherchent sa présence Prends ta part que Dieu t'appelle À passer sur notre rive Prends ta part que les climats Où l'esprit te conduit Frères et soeurs bien-aimés Des paroisses Notre-Dame-des-Montagnes Sainte Trinité Saint-Martin-de-la-Bayonne Et Saint-David Vous qui êtes présents Grâce au réseau de télévision communautaire CTB-TV Soyez les bienvenus À cette célébration du cinquième dimanche Du temps ordinaire Vous avez répondu à la paix du Seigneur Oui, comme il a appelé les prophètes et les apôtres Il nous rassemble pour nous redire son amour En dépit de toutes nos pauvretés Il nous choisit pour annoncer sa bonne nouvelle Que cette célébration nous donne joie Confiance Et enthousiasme Pour la mission Nous sommes donc rassemblés au nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Amen Que Dieu notre Père et son Fils Jésus le Christ Que l'Esprit Saint Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Comme nous venons célébrer l'Eucharistie Le Christ nous nourrit de sa parole Il nous donne à manger un pain Qui est devenu son corps C'est pour que nous vivions avec lui En étant celle de la terre Et lumière du monde Pour bien célébrer l'Eucharistie Nous devons nous y présenter avec un cœur purifié Reconnaissons que nous sommes pécheurs Et demandons à Dieu de nous manifester Sa miséricorde Seigneur Jésus Toi qui nous as appelé à mort A marcher à ta suite Prends pitié de nous Prends pitié de nous Ô Christ Toi qui nous demandes d'être celle de la terre Et lumière du monde Prends pitié de nous Prends pitié de nous Seigneur Toi qui désire que nous soyons les témoins de ta résurrection Prends pitié de nous Prends pitié de nous Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde Qu'il nous pardonne nos fautes Et nous guide jusqu'à la vie éternelle Amen Dans la joie Louons le Seigneur notre Dieu Ainsi dans la louange de l'Église De la terre Nous sommes unis à l'Église du ciel Chantons le Seigneur avec tous les anges Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qui lèrent Gloria 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 Nous te louons Nous te bénissons Nous t'adorons Nous te glorifions Nous te rendons grâce Pour ton immense gloire Seigneur Dieu Roi du ciel Dieu le Père Tout-Puissant Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qui lèrent Gloria 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 Seigneur Fils unique Jésus Christ Seigneur Dieu Agneau de Dieu Le Fils du Père Toi qui enlèves Le péché du monde Prends pitié de nous Toi qui enlèves Le péché du monde Reçois notre prière Toi qui es assis A la droite du Père Prends pitié de nous Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qui lèrent Gloria 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 Car toi seul et saint Toi seul et Seigneur Toi seul et le Très-Haut Jésus Christ Avec le Saint-Esprit Dans la gloire De Dieu le Père Amen Gloire à Dieu Au plus haut des cieux Et paix sur la terre Aux hommes qui lèrent Gloria 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 Prions Recueillons-nous dans un instant Et disposons nos cœurs à la prière Dieu notre Père pour te révéler au monde Et lui annoncer que tu es son sauveur Tu comptes sur chacun et chacune de nous Aide-nous à bien accomplir la mission que tu nous as confiée D'être celle de la terre et lumière du monde Te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur Amen Dieu a choisi le prophète Isaïe pour parler à son peuple en son nom Jésus a appelé des pêcheurs de poissons à devenir des pêcheurs d'hommes C'est nous, les baptisés, qui sommes maintenant appelés à travailler aux œuvres de Dieu Du livre du prophète Isaïe « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé Les pans de son manteau remplissaient le temple Des séraphins se tenaient au-dessus de lui Ils se criaient l'un à l'autre « Saint, 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 le Seigneur de l'univers, toute la terre est remplie de sa gloire » Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de celui qui criait Et le temple se remplissait de fumée Je dis alors Malheur à moi, je suis perdu Car je suis un homme aux lèvres impures J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures Et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers L'un des séraphins vola vers moi Tenant un charbon brûlant qu'il avait pris avec des pinces sur l'autel Il l'approcha de ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres Et maintenant ta faute est enlevée Ton péché est pardonné » J'entendis alors la voix du Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j'ai répondu « Me voici, envoie-moi, parole du Seigneur » Nous rendons grâce à Dieu Je te chante, Seigneur En présence des anges De tout mon cœur, Seigneur, je te regrace Tu as entendu les paroles de ma bouche Je te chante en présence des anges Vers ton temple sacré, je me prosterne Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité Car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole Le jour où tu répondis à mon appel Tu fis grandir en mon âme la force Je te chante, Seigneur En présence des anges Tous les rois de la terre te rendent grâce Quand ils entendent les paroles de ta bouche Ils chantent les chemins du Seigneur Quelle est grande la gloire du Seigneur Ton droit de me rendre à cœur Le Seigneur fait tout pour moi Seigneur, éternel est ton amour N'arrête pas l'œuvre de tes mains Je te chante, Seigneur En présence des anges De la première lettre de Saint-Paul-apôtre au Corinthien Frère, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée Cet évangile, vous l'avez reçu C'est en lui que vous tenez bon C'est par lui que vous serez sauvés Si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé Autrement, c'est pour rien que vous êtes devenus croyants Avant tout, je vous ai transmis ceci Que j'ai moi-même reçu Le Christ est mort pour nos péchés Conformément aux Écritures Et il fut mis au tombeau Il est ressuscité le troisième jour Conformément aux Écritures Et il apparu à Pierre Puis aux douze Ensuite, il est apparu À plus de cinq cents frères à la fois La plupart sont encore vivants Et quelques-uns sont endormis dans la mort Ensuite, il est apparu à Jacques Puis à tous les apôtres Et en tout dernier lieu Il est même apparu à l'avorton que je suis Car moi, je suis le plus petit des apôtres Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre Puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu Mais ce que je suis Je le suis par la grâce de Dieu Et sa grâce, venant en moi N'a pas été stérile Je me suis donné de la peine Plus que tous les autres À vrai dire, ce n'est pas moi Mais c'est la grâce de Dieu avec moi Bref, qu'il s'agisse de moi ou des autres Voilà ce que nous proclamons Voilà ce que vous croyez Parole du Seigneur De la grâce de Dieu Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia Venez à ma suite, dit le Seigneur Et je vous ferai pêcheur d'hommes Pour entendre la parole de Dieu ce matin Que le Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus le Christ Selon Saint Luc Gloire à toi Seigneur Jésus En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus Pour écouter la parole de Dieu Tandis qu'il se tenait au bord du lac de Génézareth Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac Les pêcheurs en étaient descendus Et lavaient leurs filets Jésus monta dans une des barques Qui appartenait à Simon Il lui demanda de s'écarter un peu du rivage Puis il s'assit Et de la barque il enseignait les foules Quand il eut fini de parler Il dit à Simon Avance au large Et jetez les filets pour la pêche Simon lui répondit Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre Mais sur ta parole Je vais jeter les filets Et l'ayant fait Il capturait une telle quantité de poissons Que leurs filets allaient se déchirer Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque De venir les aider Ceux-ci vinrent Et il remplit les deux barques A tel point qu'elles enfonçaient Cette vue Simon-Pierre tomba au genou de Jésus En disant Éloigne-toi de moi, Seigneur Car je suis un homme pécheur En effet Un grand effroi l'avait saisi Lui et tous ceux qui étaient avec lui Devant la grande quantité de poissons qu'ils avaient pêchés Et de même Jacques, fils et Jean Fils de Zébédé Les associés de Simon Jésus dit à Simon Sois sans crainte Désormais Ce sont des hommes que tu prendras Alors ils ramenèrent les barques au rivage Et laissant tout Et ils le suivirent Acclamons Cette parole De Dieu Je mange à toi, Seigneur Jésus Bien, chers amis L'Évangile d'aujourd'hui nous parle D'une histoire de pêche Pas n'importe quelle La pêche miraculeuse Aujourd'hui Nous sommes dans une région Où la pêche Est un sport Une activité Qu'un bon nombre Occupe Parce que nous avons de nombreux lacs Dans notre région Beaucoup de personnes restent sur le bord des lacs Et des personnes de l'extérieur Viennent pêcher chez nous Aussi regardons ensemble Puisqu'on parle de pêche Quelques facteurs Qui peuvent arriver Lors d'une sortie de pêche Oui, il peut arriver Comme au temps de Jésus Il y a des pêcheurs Qui peuvent aller Sur l'eau Et pêcher toute une journée Sans rien prendre Et puis Passe Un vieux pêcheur À qui on raconte cela C'est un qui connaît bien le lac Avec ses fosses Et puis La profondeur Les facteurs d'une bonne pêche Et ce pêcheur expérimenté Il dit Mais Allerons dans tel coin du lac Vous allez faire une bonne pêche Et si Ces gens-là Écoutent Retournent à la pêche Dans cet endroit-là Ou ces endroits-là Il ne peut arriver Qu'ils fassent une bonne pêche Ils ont fait confiance En ce pêcheur expérimenté Bien, chers amis Aujourd'hui, dans l'Évangile Jésus donne l'exemple Ou plutôt Saint Luc Qui écrit l'Évangile Il donne un exemple pareil Les apôtres Donc, les amis de Jésus Sont allés à la pêche Sur un lac Probablement poissonneux Puisqu'ils sont là Le lac de Génézarète Et puis Jésus leur demande Mais comment ça va? Ils répondent Nous avons passé toute la nuit Sans rien prendre Jésus leur dit Mais allez plus loin Allez au large Jetez les filets Et là, nous savons La suite Ils jettent leurs filets Il y a tellement de poissons Que les filets menacent de se rompre Et la deuxième bac arrive Pour récupérer d'autres poissons Et les deux bacs menacent d'enfoncer Tant il y a de poissons C'est une histoire de pêche Que plusieurs aimeraient avoir réalisé Et surtout redire Et c'est l'histoire De la pêche miraculeuse Que Saint Luc Nous rappelle Mais Saint Luc Il n'a pas mis ça Il n'a pas mis ça uniquement Pour raconter une histoire de pêche Il y a un sens à ça Et c'est ce sens-là aujourd'hui Que nous pourrions Intégrer Dans le message évangélique Encore aujourd'hui Ceux qui ont suivi Jésus Ceux qui le suivent Comme dit le texte biblique Peuvent revenir de la pêche Sans rien prendre Mais de quelle pêche s'agit-il? Jésus le précise Dans la fin du texte évangélique d'aujourd'hui Ce sont des pêcheurs d'hommes Désormais Ce sont les poissons Vous serez des pêcheurs d'hommes Et nous Aujourd'hui En 2022 Nous sommes invités De ces pêcheurs d'hommes Pêcheurs d'âmes Il faut bien avouer Qu'ici En Occident Plus précisément Ici au Québec Dans notre région y compris Nous allons souvent à la pêche Des âmes Des hommes Sans rien prendre Ou presque Et on risque D'être démoralisé En revenant à bredouille Ou presque Bien chers amis Prenons conscience D'une autre réalité De ce texte évangélique Le lac Dont parle Jésus Dans l'Évangile Dans Saint-Luc Plutôt parle Dans l'Évangile C'est le monde C'est la mer du monde Si dans un coin De ce lac-là Du monde Il n'y a rien Ou presque En d'autres lieux Il peut y en avoir Beaucoup Et c'est la situation Aujourd'hui À travers le monde Oui Chez nous En Occident Plus globalement La pêche est difficile Mais regardons Des endroits Plus poissonneux Regardons par exemple En Afrique Dans plusieurs pays En Asie En Amérique latine En Amérique centrale On est porté Nous autres Peuvent À regarder une équipe Dans un coin de lac Mais si on regarde Des lacs du monde De lacs du monde On peut voir que La foi Est encore vive Souvent Pourquoi L'important C'est de faire confiance À la parole du Seigneur Jeter les filets Aller au large Vous êtes peut-être Surpris d'apprendre Que le pays Le plus catholique Au monde Ce n'est pas l'Italie Où le pape demeure C'est le Brésil Qui est en Amérique latine Et aussi Si on regarde Ne sache que les statistiques On déface les statistiques Actuellement En ce Dans ces années-ci L'Église Comme telle Le nombre de catholiques Est en croissance Dans le monde Et le nombre De vocations sacerdotales Est en croissance Est-ce à cause de nous Ici aujourd'hui Est-ce à cause Des pays d'Occident Et non C'est à cause De ces pays Que je viens De vous mentionner Voilà pourquoi Aujourd'hui Je vous invite À la confiance Et non pas À la déprime On a assez de déprime Avec le temps De la pandémie On pourrait se déprimer Souvent De nos propres Lacs Chez nous Mais Prenons confiance Jésus dit Aller au large Et Qui sait Si Chez nous Les bancs de poissons Reviendront pas Pour l'instant L'important L'important C'est pas Se décourager Pas se décourager Que l'on soit Une ou l'autre De nos communautés Ici Desservies Par la région De la Matéouini Ne soyons pas Découragés Sois sans crainte Dit Jésus Actuellement C'est le temps De la pêche À la ligne Jusqu'à certains points La pêche sportive C'est pas le temps Des grandes pêches Au filet Mais Ayons la force Le courage L'audace Et c'est ce que je remarque Pendant la pandémie Que nous vivons Pendant que les églises Ont été fermées Différentes initiatives Ont eu lieu Je regarde Je suis vivi Peut-être comme vous Les reportages Les reportages Sur les messes Extérieures Imaginez le courage Que ça prend Non seulement Pour le célébrant Mais pour les assistants Il y a eu des fois Très très vif Pendant la pandémie À Montréal Au cœur de la grande ville L'archevêque A même célébré La messe À l'extérieur Comme ça se fait Tous les jours Et tous les dimanches Puis on voyait Même le jour À Montréal On a fait un reportage Tous les gens Il faut être convaincus Il faut être convaincus Pas loin de nous À l'Assomption C'était la même chose Je regardais Le reportage À Québec À Victoriaville Il y a eu des initiatives Il y a des chrétiens Qui ont été à la pêche À la ligne Puis avec des petits filets Regardez aussi Les initiatives audiovisuelles Comme ici Dans la région de la Matémoïnie Puis l'âge encore Les différentes célébrations Télévisuelles Les médias sociaux aussi Alors ne nous décourangeons pas Au contraire Continuons d'aller à la pêche Avec les moyens d'aujourd'hui Et louons le Seigneur Pour toutes Toutes ces initiatives Qui ont été faites Qui ont été suscitées par lui Et prions pour tous ceux Et celles aujourd'hui Qui vont recommencer la route Dans les églises En présentiel Dans les communautés Où il y aura des rencontres Plus régulières Prions pour que la mission Que la paix soit bonne Chez nous et ailleurs Amen L'église Amen. 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 Dans la deuxième lecture, Saint Paul conclut sa lettre en disant « Voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. À sa suite, proclamons notre foi en celui en qui nous croyons. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie. À sa suite, sur Ponce-Pilate, a été crucifié, a mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Aie mon Dieu, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je croise à l'Esprit Saint, à la Sainte-Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Avec sincérité et ferveur, prions Dieu de soutenir tous ceux et celles qui sont conviés à témoigner du Christ et de son Évangile. Après chaque intention, nous répondrons, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés qui ont à manifester leur foi, leur espérance et l'amour que Dieu leur porte, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les religieuses et les religieux qui ont choisi de témoigner de l'existence de Dieu en lui consacrant leur vie entière, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les ministres ordonnés, diacres, prêtres et évêques, qui se mettent au service de Dieu et des membres de son peuple, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le pape François, appelé à être le serviteur de tous les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous qui sommes invités à former des communautés chrétiennes au sein desquelles nous nous aimons vraiment les uns les autres, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les agents et agentes de pastoral appelés à accompagner les nouveaux croyants et croyantes, jeunes ou plus âgés, ainsi que pour les catéchètes en état de service, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les baptisés engagés en Église dans les services de la liturgie, du chant choral, des célébrations de la parole et autres services essentiels à la vie de nos communautés, prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Écoute avec bienveillance nos demandes, Seigneur, et exauce-les. Te le demandons par ton Fils Jésus, qui nous a exhortés à prier avec confiance, sans nous décourager. Lui qui vit auprès de toi est maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu, tu es ma force, ma consolation. Une lampe devant mes pas, Ta voix a triomphé de l'ouragan, Remportez le combat. Tu m'offres chaque jour Ton infaillible amour. Toi qui as fixé le cou des étoiles, Sois mon encre, Sois ma voie. Tu es en... L'âme, moi de bienfaut le Seigneur, purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Et le salut du monde. Seigneur, notre Dieu, tu as choisi dans ta création ces aliments qui soutiennent notre fragilité. Nous t'en prions. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle, par Jésus le Christ et notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon de te rendre gloire, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang que ton Fils est la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloigné. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité Sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voies celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sainte, Sainte, Sainte le Seigneur, Dieu de l'univers, Sainte, Sainte, Sainte le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es levé à ta droite, nous te prions, sanctifie ses offrandes en réparant sur elle de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le saint de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Entrant dans la grâce, il le bénit, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. » « Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donnant à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous. » « Car ceci est la coupe de mon sang. » « Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et puis, il ajouta, « Vous me ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyez rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande dire à ta charité avec le pape François, notre évêque Louis, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Et aujourd'hui, de la paroisse d'Otterdam-des-Montagnes, communauté Saint-Michel-des-Saints, nous faisons mémoire de M. Claude Lassalle, les fidèles défunts inhumés dans le cimetière paroissial, de même que Mme Denise Laving. De la communauté de Saint-Zénon, nous faisons mémoire de la famille Claude Champ. De la paroisse Sainte-Trinité, communauté Saint-Jean-de-Mata, nous prions l'intention des parents défunts de la famille Réna Beaulieu-Généreux, de même que M. O'Neill Roberge. De la paroisse Sainte-Trinité, communauté Saint-Émilie-de-Dédergie, nous rendons grâce, plutôt, pour la faveur obtenue de Saint-Antoine-de-Padeau. De la communauté Saint-Damien, nous prions pour les parents défunts de M. Richard Roberge. De la paroisse Saint-Martin-de-La-Bayonne, communauté Saint-Félix-de-Vallois, nous prions l'intention de M. et Mme Louis-Paul Nadeau. Mme Claire Champagne, Mme Colombe Brunel, et Mme Rita Rousse. Et aussi, nous honorons le Seigneur en hommage pour Saint-Antoine-de-Padeau. De la communauté Saint-Élisabeth, nous prions l'intention de Mme Thérèse Arnois et ses enfants décédés, Chantal, Camille, François, Sylvain et Myriam. Nous prions aussi, dans la communauté de Saint-Charles, pour Céline Gignac, Thérèse Pontbriand Rivard, André Parent, Vincent le Duc, qui est entré dans l'éternité il y a dix ans, des parents défunts de la famille Sylvestre, de même que M. Gabriel Saint-Martin. De la communauté Saint-Dinace, nous prions pour les parents défunts de Claude et Marguerite Lefrançois, de même que M. Christian Roque. De la communauté Saint-Gabriel, nous prions l'intention de M. Régis Lachance, M. Robert Couturier et Mme Monique Roberge. Accueille-les tous dans ta lumière, dans la lumière de ton visage. Sûr de tous, enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont fait ta joie au long des âges. Nous ayons part à la vie éternelle, que nous chantions tes louanges par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Parle-lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu se plaît à nous voir adresser avec lui, nous adresser à lui, avec les mots que son Fils nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, notre Père de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, vainqueur de toutes morts, toi qui enlèves le péché de notre monde, Miserére et nobis, prends pitié de nous. Miserére et nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, sauveur de toute vie, toi qui enlèves le péché de notre monde, toi qui enlèves le péché de notre monde, Miserére et nobis, prends pitié de nous. Miserére et nobis, Miserére et nobis, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, semeur de liberté, toi qui enlèves le péché de notre monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour tout, ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et lui donne ma guérison. Jésus invite à collaborer à l'annonce de son évangile. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureuse et heureux, les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage MFP. Le cœur du Christ. Amen. Mon Jésus, je crois que tu es ici présent dans le Saint-Sacrement. Je t'aime par-dessus toute chose, et je désire ardemment te recevoir dans mon âme. Puisque je ne peux à cette heure te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement dans mon cœur. Comme si tu y étais déjà présent, je t'adore, et tout entière, je m'unis à toi. Ne permets jamais que je me sépare de toi. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !